Marre de voir des fraudeurs usurper son identité et celle de ses pairs, dépose une demande d'action collective contre Méta. Christine Manzour. L'animatrice Marie-Claude Barrette en a assez. J'ai décidé de m'opposer à la façon de faire de Méta, d'accepter ces publicités frauduleuses, de me défendre et surtout de défendre les gens qui se sont fait avoir. Et ils sont nombreux à avoir investi dans des arnaques de crypto-monnaies ou acheté des pilules amégrissantes et des remèdes aux dysfonctions érectiles qui ne fonctionnent pas, en croyant que leur vedette préférée endossait le produit. L'équipe de l'émission JE a consacré un épisode complet au phénomène l'automne dernier et a tenté de retrouver les fraudeurs. Ce sont des organisations internationales avec une constellation de compagnies, d'écrans pour cacher leurs activités et ils sont très bons là-dedans. De sorte que remonter à eux, c'est presque impossible. Peu de recours s'offre donc aux victimes, sinon celui qu'entreprend Marie-Claude Barrette, en déposant une demande d'action collective contre Meta. J'ai presque crié sur le plateau. J'étais dans le bureau, là-bas, en train de travailler. J'ai dit, wow, bravo Marie-Claude, merci d'y avoir pensé. Le malaise des personnalités publiques ne concerne pas que leur image. C'est aussi le tort causé aux victimes qui les dérange. Hier, j'ai encore reçu le message d'une dame qui essaie de récupérer son argent. Il y a des gens qui ne me croyaient pas quand je leur disais que c'était pas vrai. Donc ça prouve à quel point les gens font confiance à Facebook, à ce qui circule sur Facebook. Meta n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Il est absolument évident qu'ils ne peuvent pas échapper au droit. Le droit va soumettre également Facebook. C'est pas la première fois que je m'adresse à des mastodontes et je n'ai aucun souci avec cela. Et c'est pas parce que ce sont des mastodontes qu'ils échappent au droit. J'espère que d'autres personnalités publiques vont me suivre dans cette démarche et qu'on va y aller ensemble. On va mener cette bataille ensemble. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.